coucou tout le monde c'est hélène bienvenue sur ma chaîne hélène et le diamond painting donc aujourd'hui je vous retrouve pour un unboxing partenariat mais c'est un unboxing un peu spécial car ce colis vient de la boutique vip cross stitch donc pour ceux qui connaissent cette boutique là elle est exclusivement réservée aux points de croix vous savez très bien que je ne fais pas tant de points de croix que ça donc j'allais pas m'acheter enfin m'acheter me commander du stock et du stock donc tout simplement j'ai accepté ce partenariat parce que comme vous le savez aussi j'ai des petits soucis de budget en ce moment et que j'essaye de trouver les moyens pour pouvoir faire des cadeaux aux gens que j'aime et du coup bien j'ai accepté ce partenariat pour vous montrer déjà parce que vous ça peut vous intéresser et aussi pour pouvoir faire un petit cadeau à mon ami stéphanie qui elle est fan de points de croix et du coup je me suis dit voilà c'est un bon compromis vous ça vous donne des idées de cadeaux pour noël ou des idées pour vous pour vous faire plaisir ça vous montre des produits et moi ça me permet de pouvoir lui faire un petit cadeau parce que concrètement avec le budget que j'ai en ce moment je n'aurais pas pu lui en faire et ça je voilà même que j'ai un petit budget je veux quand même faire plaisir aux gens que j'aime et c'est le seul moyen que j'ai trouvé voilà donc j'espère que ça ne vous dérangera pas que c'est pas des produits pour que moi je les fasse et en même temps vous allez voir vu que j'ai pris par rapport à ses goûts ça va être des choses que vous voyez pas forcément sur ma chaîne donc ça peut être une bonne chose voilà donc chez vip cross stitch j'ai commandé le 8 novembre et je les ai reçus hier donc enfin j'ai reçu le colis hier le 17 novembre donc ils ont été extrêmement rapides entre la commande et la réception à la maison ça a mis attendez que je dise pas de bêtises ça a mis neuf jours voilà donc du coup je vais vous montrer j'ai pris trois produits parce que j'avais pas vip cross stitch m'ont pas non plus accordé un budget énorme parce que c'est pas le point central de ma chaîne on est d'accord mais j'ai pu quand même lui prendre trois petits trucs qui pourront vous intéresser et qui vont je l'espère lui faire plaisir alors je vais sortir tout de suite les trois produits comme ça on se débarrage du sac poubelle donc il ya deux canevas et un petit accessoire alors le premier c'est ses goûts à 100% je suis sûr ça va lui plaire c'est une toile c'est ça que je cherchais c'est une toile léopard voilà donc je sais que ça c'est lui il ya beaucoup beaucoup de gens qui aiment les félins comme ça les léopards les lions moi c'est pas trop ce que j'aime c'est pas mon truc mais je dois l'avouer il est quand même magnifique et je sais que ça alors c'est même pas c'est un léopard ou c'est un tigre non ce sera plus un tigre à mon avis qu'un léopard je dis des bêtises mais il est magnifique et je sais que ça va lui plaire à 100% voilà donc cette toile a fait quand même 50 enfin ce canevas 50 par 66 centimètres donc là on a la feuille de route alors vous voyez c'est balèze quand même même si on voit rien avec leur côté estampé c'est quand même assez grand voilà donc sur la feuille de route on a bien évidemment l'image la réelle on a la taille donc 50 par 66 la référence on a une petite fiche explicative en anglais on a notre feuille de route donc avec les couleurs estampées les points et tout ça on retrouve la petite image juste ici et là on a notre table des matières donc je peux d'ores et déjà vous dire qu'il ya 38 couleurs sur ce canevas et du coup on retrouve dans cette table des matières donc le nombre de couleurs donc de 1 jusqu'à je sais plus combien je vous ai dit 38 ensuite on a les symboles donc c'est pour ça que c'est de cette couleur là parce que c'est par rapport aux symboles vous voyez le fond il va être il va être jaune non il va être n'importe quoi c'est jaune mais le carré qui est jaune c'est le numéro 1 vous voyez et ça correspond à la couleur 310 donc le fond va être tout noir donc on a les symboles les dmc derrière donc les numéros des couleurs et à côté on a les couleurs réelles donc vous voyez tout ce qui est jaune sur la toile ça correspond à ce symbole là mais en réalité ça va être de cette couleur là voilà donc je vais tout bien lui re ranger pour que ça lui arrive dans un super bon état ensuite donc forcément on a la toile effectivement elle est énorme quoi là j'ai envie de vous dire je peux pas lui faire énormément de cadeaux cette année mais là elle a du boulot donc vous voyez comment elle est super grande et je pense que ça va prendre quand même beaucoup de temps ce qu'on voit tout le mélange des couleurs là à va s'amuser donc voilà ce que ça donne donc c'est une toile estampé c'est à dire que les la toile est pré coloré avec de l'encre mais c'est de l'encre soluble à l'eau donc quand vous avez fini votre toile si vous voyez encore l'encre en dessous vous avez juste à la passer sous l'eau à partir de 30 degrés je crois ça s'en va voilà ensuite on a un petit kit juste ici donc avec pas mal d'aiguilles je sais pas si vous voyez bien voilà une petite boule donc verte c'est trop mimi ça c'est pour planter les aiguilles pour éviter qu'on en mette partout une petite bague et un petit enfil aiguille un enfil fil quoi enfin ouais un enfil aiguille la petite bague ça sert un petit peu comme un dé à coudre c'est pour protéger les doigts ou pour éviter de se piquer voilà et au niveau des fils alors c'est la première fois qu'il m'arrive dans un sachet séparé comme ça donc je trouve ça bien parce qu'au moins on n'en met pas partout et du coup bah voilà le fond on voit tout de suite la couleur qui va être regardez tout ce noir oh c'est énorme je sais pas comment elle va faire pour pouvoir faire ça mais ce que je sais c'est que ça va l'occuper un moment donc on a du bleu marine aussi du gris donc ça c'est toutes les grosses quantités qui sont tressées et toutes les autres elles sont là hop donc je sais pas comment ça s'appelle ça mais c'est un le support pour voilà pour qu'ils mettent les fils donc voilà vous voyez c'est une toile quand même alors il ya de la couleur mais je pense que c'est une toile qui va être quand même assez foncé parce que déjà le fond est noir et ensuite vous voyez on n'a pas de couleur on a un petit peu d'orange là qui est peps du rose un petit peu de bleu vert là qui qui vont relever certaines petites touches mais je pense que ça va être quand même assez foncé et et j'en ai un deuxième pardon avec les deux dernières couleurs donc vu qu'il ya 38 ça allait que jusqu'à 36 le premier donc ils en ont rajouté un deuxième pour le 37 38 voilà je sais pas si c'est pratique ça en carton parce que j'ai enfin moi qui en fait peu je me dis que ça doit se déchirer au fur et à mesure du temps et c'est pour ça qu'on va passer à l'accessoire après je vais vous montrer ce que je lui ai pris donc cette immense toile chez vip cross stitch j'ai oublié de vous dire d'ailleurs elle est en 11 cd pour les connaisseurs voilà c'est par rapport au nombre de brins de fils qu'on mettra qu'on enfilera sur notre aiguille et donc cette énorme toile elle est au prix de 14 euros 91 concrètement ça me paraît vraiment peu cher parce que à mon avis c'est quand même quelque chose qui va prendre un sacré bout de temps à faire voilà donc je la mets de côté je vous montre tout de suite le petit accessoire pour faire le lien avec la précédente toile je lui ai pris donc cette fameux ce fameux outil pour mettre les fils sauf que je les prie un petit peu à mon goût pour qu'elle pense à moi voilà je lui ai pris en réponse en plus j'adore ce fond là il s'était mon mon fond de d'écran de téléphone pendant longtemps et du coup voilà ce que ça donne alors vous voyez pas très bien parce qu'il ya une pellicule de protection dessus est ce que je pouvoir vous montrer j'ai non j'ai pas trop envie de l'abîmer mais si je vous mets de près vous voyez que ça fait vous voyez même pas voyez ça fait une bande au milieu ça fait un peu flou ça fait un peu mat et en fait normalement il est brillant sauf qu'il ya une pellicule dessus j'ai pas trop envie de la retirer je veux qu'elle leur soit vraiment en bon état et du coup celui ci vous pouvez mettre jusqu'à 36 couleurs donc voilà c'est un petit accessoire quand même beaucoup plus solide en plexi et qui pourra lui être très utile et ça donc l'organisateur de fils il est à 3 euros 96 bien évidemment il n'y a pas que ce design de là il y en a plein d'autres donc si ça vous intéresse comme d'habitude de toute façon je vous mettrai le lien de la boutique vip cross stitch en description et je vous mettrai également le lien de tous les produits que je vous montre donc on va terminer avec la dernière toile et alors celle ci je la trouve trop trop belle c'est une toile de noël donc je la connais je sais que ça la gênera pas de faire du noël au mois de février moi ça me gêne elle non et vu que je sais que elle adore tout ce qui est petit gnome et elle adore noël je me suis dit ça fait le bon compromis en plus vous voyez ça fait un petit peu vintage je sais pas je trouvais ça vachement mimi donc du coup je lui ai choisi cette toile ci alors là au niveau des couleurs vous voyez on est quand même un petit peu plus punchy le fond alors le fond on croirait qu'il est beige sur la photo non il va être plus rosé parce que quand je vois la quantité de fil pour moi c'est forcément le fond donc oui le fond va être rosé ça c'est dommage qui se fit pas trop aux couleurs du canevas parce que pour le coup pour moi le fond était plus de cette couleur là vous voyez un peu couleur lin ouais c'est à peu près ça il est un peu plus clair celui ci mais ça ressemble plutôt que cette couleur là quoi on verra quand elle l'aura fait j'espère qu'elle le publiera sur mon groupe facebook et puis que vous pourrez voir donc du coup bah là on est dans les couleurs de noël à part le fond vous voyez on a du bordeaux on a du rouge on a plusieurs sortes de vert c'est vraiment du noël chez les gnomes donc au niveau de la feuille de route donc c'est pareil c'est estampé donc du coup bah on reconnaît à peu près les formes mais c'est pas du tout la même couleur donc c'est une 40 par 50 cette toile ci on retrouve la petite image en réel voilà et ensuite on a notre table des matières donc là elle est quand même un peu plus soft celle ci il ya que 24 couleurs voilà ce que ça donne ensuite au niveau du canevas ouais alors c'est un petit 40 par 50 on voit bien qu'il ya des gros bords blancs et moi quand je vois la taille de l'image ça me fait plus penser à l'image en 30 par 40 que en 40 par 50 donc c'est oui le canevas doit faire 40 par 50 mais ce qu'il y a à à je sais pas comment on dit brodé non enfin à faire au point de croix c'est plus du 30 par 40 voilà donc pareil on est estampé donc voyez là le fond c'est du bleu mais en réalité c'est du ouais là il montre du beige mais non du 225 c'est bien cette couleur là donc le fond va être partout de cette couleur là va être jolie j'ai envie de vous dire j'aime pas quand c'est pas fidèle à l'image d'origine mais ça va être quand même joli voilà ça va être très 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 sympa et du coup voilà ce que ça donne donc pareil toile estampée qu'on peut on peut retirer l'encre une fois qu'on a terminé et c'est vrai que c'est dommage parce que quand c'est estampé comme ça avec leurs couleurs alors ça doit être certainement très pratique pour pour faire la toile en revanche bas ça fait un peu mystère parce que pour le coup on doit découvrir les couleurs au fur et à mesure et on sait pas trop où on va on va dire voilà dernière petite chose qui a dans ce kit là on a seulement deux aiguilles mais bon avec toutes les autres cas là dans l'autre kit je pense qu'elle en aura assez voilà donc bah écoutez je vous ai tout montré alors oui je vous ai pas dit le prix de cette toile elle est très belle franchement je la trouve magnifique donc c'est du 11 c'était aussi et les petits gnômes de noël ils étaient à 7 euros 50 voilà donc bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo et je vous dis à bientôt salut